Je suis très heureux de vous voir et je suis très heureux d'être ici pour cette annonce significative pour le quartier. Mais avant de commencer, en parlant de femmes exceptionnelles, je veux d'abord féliciter Jenny Carignan, qui a grandi ici au Québec, qui est promue au poste de chef d'état-major de la Défense. Au fil de sa carrière, son leadership, son souci d'excellence et son dévouement ont été des atouts considérables pour nos forces armées. Elle va contribuer à rendre le Canada plus fort et plus sécuritaire. Bien sûr, je veux aussi remercier le général Wayne Eyre, qui prend sa retraite pour son leadership de 40 ans au service militaire distingué. Je suis très heureux d'être ici à Montréal aujourd'hui, dans mon comté de Papineau, pour rencontrer des familles et pour parler avec les gens du comté. L'été à Montréal, c'est une saison très animée, très bien remplie. Et c'est toujours tellement agréable de passer du temps ici, d'écouter les préoccupations des Montréalais et de parler de notre plan pour donner une chance équitable à toutes les générations. Des communautés où il fait bon vivre, ce sont des communautés avec des ressources, des lieux de rencontres et des organismes qui sont là pour soutenir les gens. Au cours des dernières années, partout au pays, on a fait des investissements dans les infrastructures communautaires pour s'assurer que nos quartiers puissent s'épanouir et que nos villes soient dynamiques. Mais le travail que fait le communautaire jour et nuit fait tellement un impact. Et avec la croissance de la population, il y a de plus en plus de besoins de locaux et d'endroits où ces organismes communautaires peuvent desservir les gens des quartiers. Donc aujourd'hui, je suis très fier d'annoncer qu'on va investir du fédéral plus de 33 millions de dollars pour appuyer trois projets ici à Montréal. Le premier projet, c'est la construction du Centre de Loisirs et Communautaires de Parques Extension. Ce bâtiment, qui sera juste à côté de nous ici, va comprendre des espaces communs, un gymnase, des bureaux pour les organismes locaux, des salles de réunion et une cuisine collective communautaire. Ça fait, je peux vous dire, des années qu'on parle de ce projet et des solutions que ce projet amènerait aux familles d'autour d'ici. Ça a pris beaucoup de temps et beaucoup de travail par les gens de la communauté pour y arriver. Mais que cette vision pour le quartier prend forme aujourd'hui est extrêmement important pour le comté. Ce centre communautaire va être un lieu inclusif, un lieu d'échange qui s'inscrit dans les valeurs de vivre ensemble des résidents de Parques Extension. Le deuxième projet, c'est la construction de la maison communautaire de Saint-Michel. La maison va être construite sur trois étages pour accueillir des organismes communautaires qui répondent aux besoins des citoyens de tous les âges et de toutes les origines. Et le troisième projet, c'est la rénovation de futurs locaux de l'Organisation Afrique aux Féminins sur la rue du Rocher. On va agrandir et ajouter un toit vert. Ces rénovations vont permettre à l'organisme de mieux répondre à leur mission auprès des femmes du quartier. If we all want to build a stronger and fairer future for everyone, we need to invest in our communities. We need to invest in our people. That's our vision. On construit plus de logements plus rapidement. On crée de bons emplois payants pour la classe moyenne. On aide à créer plus de places en garderie. On aide ceux qui n'ont pas d'assurance dentaire à aller chez le dentiste. On va rendre l'insuline gratuite pour ceux qui souffrent de diabète. On va offrir des contraceptifs gratuits pour les femmes. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour donner une chance équitable de réussir à toutes les générations. On est là pour travailler pour ce progrès. On est là pour s'assurer qu'on bâtisse un avenir encore plus solide pour tous. on est ce qui nous a plouper. On est là pour s'assurer qu'on bâtisse.